et bien il est 14 heures pile bonjour à toutes et tous merci d'assister à ce webinaire sur le fonds pour l'amélioration des conditions de travail spéciale grand est qui vise à clarifier la note de cadrage de l'appel à projets qui est ouvert depuis début octobre et qui sera clôturé le 4 avril sur le sujet de l'attractivité et de la fidélisation des travailleurs en activant le levier des conditions de travail et des conditions d'emploi sur les bassins d'emploi en frontière des pays limitrophes je suis donc grégory plançon chargé de mission à l'aracte grand est correspondant pour le fonds pour l'amélioration des conditions de travail et je suis je serai accompagné d'amélie pierre du coup qui sera présente pour nous parler égalité professionnelle et mixité et puis vous les voyez pas à l'écran mais aline drone caron qui est aussi chargée de mission et qui copilote avec moi le ce dispositif sera là pour répondre à vos questions plutôt sur les questions de contenu et puis alix tarar de la mission fact qui répondra elle plutôt à vos questions dans le chat dans l'anglais q et r sur laquelle sur les questions de plutôt technique sur les questions du fact plutôt sur les questions administratives je vous présente un petit peu le le sommaire donc on est là pour une bonne heure ensemble rappelez que c'est ce webinaire sera enregistré donc disponible en replay sur le site de la recte grand test de lundi et on vous transmettra le port point donc on on va établir du coup ce webinaire en plusieurs parties on va d'abord vous parler du facte territorial un petit peu ses principes clés on va vous parler d'attractivité de fidélisation notamment les spécificités spécificités de notre région et puis vous parler de qu'est-ce qu'on entend par conditions d'emploi et conditions de travail et puis la notion et l'importance d'agir dans les entreprises et sur le territoire amélie vous parlera d'égalité professionnelle professionnel un des leviers pour agir en faveur de l'attractivité de la fidélisation on vous évoquera le type de projet attendu les modalités pour répondre et puis un rappel sur le calendrier et puis finalement les modalités pour échanger avec aline ou moi après ce webinaire si vous avez envie de nous exposer vos projets vos idées de projets ou tout simplement avoir de plus amples informations sur le pacte territorial donc je l'ai dit l'objectif c'est de synthétiser un petit peu les deux documents structurants qui sont très qui seront téléchargeables sur le site de l'aracte grand est donc la note de cadrage de l'appel à projet qui vous invite vraiment à lire pour vraiment savoir ce qui est attendu dans ce cet appel à projet et puis le diagnostic territorial c'est un document qui est attaché que vous pouvez télécharger qu'on a réalisé avec un groupe d'experts qu'on remercie au passage donc c'est vraiment deux documents qu'on vous invite à lire de manière attentive et pour vous rappeler que vous avez un onglet qr donc questions réponses et que aline et alix sont là pour vous répondre en direct et puis je l'ai je l'ai dit possibilité d'échanger sur le fond de vos projets lors de cas de permanence le 30 octobre le 4 novembre et le 7 novembre avec aline ou moi allons-y sur le fond pour l'amélioration des conditions de travail donc avant de avant de vous expliquer le dispositif rappelez que nous faisons partie du coup de du réseau an acte à acte et que ce réseau est soumis sous tutelle du ministère du travail et qui vise à promouvoir comme son nom l'indique l'amélioration des conditions de travail en agissent en agissant notamment sur les questions d'organisation du travail et de relations professionnelles le dialogue social étant une question très transversale pour nous donc pour ça on conçoit et on diffuse des méthodes et des outils qu'on expérimente dans les entreprises dans un objectif de partage pour concilier du coup durablement qualité de vie au travail et performance globale dans les entreprises et les associations dire quand même que notre cible c'est plutôt les tpe les pme donc c'est pourquoi le fact cible les moins de 300 salariés et que nous avons une implantation donc régional on a donc le siège l'anacte est situé à lyon donc on a des on a trois phases dans nos interventions des questions d'expérimentation d'intervention de capitalisation et de transfert et c'est aussi le fact est pour nous aussi un outil de de financer des projets sur lequel nous on peut capitaliser transférer au plus grand nombre donc attendez vous aussi à mettre en lumière et à donner à voir ce que vous produisez dans le cadre de des fact si vous êtes accepté et puis l'anax se repose sur un réseau de 16 agences régionales donc les aracs les agences régionales pour l'amélioration des conditions de travail au plus près des territoires et pour l'aracte grand test on a trois agences une à chalons en champagne une à messe et une à colmar le fonds pour l'amélioration des conditions de travail pour nous est un moyen de d'activer d'activer des dynamiques partenariales régionales territoriales et ou sectoriales sectorielle c'est un levier comme je l'ai dit de capitalisation et de valorisation de bonnes pratiques pour l'aracte et ses partenaires en région et vie qui vise du coup les spécificités du grand est et les questions frontalières sont une des plus grandes spécificités de notre région pour ce fonds on a une enveloppe débloquée de 330 mille euros à répartir en 2025 ce qui pourra représenter entre cinq et dix dossiers à engager et comme je l'ai dit les cibles sont les acteurs relais et ressources des tpe pme en frontière donc les moins de 300 salariés et qui l'a équivalent temps plein ce que je n'ai pas dit c'est que le fonds pour l'amélioration des conditions de travail finance ne finance pas d'investissement matériel il finance essentiellement de la prestation intellectuelle sous trois formes d'actions donc je vais vous exposer les caractéristiques des trois actions qu'on peut financer donc une première action qu'on appelle une action individuelle donc c'est tout simplement une entreprise située sur les bassins d'emploi qu'on cible et qui a vraiment cette problématique d'attractivité de fidélisation elle se dit que le levier conditions de travail est vraiment activé et donc cette cette entreprise fait la demande et elle peut être elle peut bénéficier de du financement de 12 jours de consultants spécialisés sur les questions d'organisation du travail de conditions de travail jusque 12 jours et puis potentiellement un petit forfait de capitalisation en plus de deux jours sachant que le fact cofinance le les journées consultant à 1000 euros jour maximum dire que le fact n'est pas ne finance pas totalement les actions à l'éco finance à hauteur de 80 80 % maximum donc ça c'est l'action individuelle l'action qu'on appelle de type 1 l'action de type 2 l'action collective inter entreprise et ou territoriales c'est une action qui qui regroupe trois à dix entreprises ou associations de moins de 300 salariés le porteur de projet est plutôt un acteur relais ou une tête de réseau un acteur qui qui fédère plusieurs entreprises qui aurait cette même problématique et qui veut vraiment instruire expérimenter cette problématique et aider les les collectifs d'entreprises qui qui participent à cette action collective et qui qui fabrique du coup des délivrables pour les entreprises elles mêmes mais aussi pour le plus grand nombre ensuite donc il ya quand même une dimension d'expérimentation de capitalisation et potentiellement de transfert là on est sur un une enveloppe de huit jours maximum par structures accompagnées par contre pour par consultant donc il ya un consultant pour pour une entreprise à huit jours maximum et puis il ya ce qui peut être aussi intéressant pour le l'acteur relais qui coordonne cette action collective c'est un budget de 6000 euros maximum pour coordonner cette action collective donc regrouper les entreprises chercher les entreprises coordonner la production des livrables organiser les actes les létants collectifs intra inter entreprise pardon donc voilà ça c'est l'action collective inter entreprise et ou territoriales et puis il ya une troisième troisième typologie d'action donc ce qu'on appelle l'action collective de construction d'outils et de méthodes donc là on est plutôt sur une une logique de de capitalisation capitalisation et de transfert plutôt du coup c'est une forme de démarche d'études actions mais qui vise vraiment à produire des à la fois éprouver des outils qui existeraient et des méthodes qui existeraient déjà mais les éprouver à une à une large échelle à beaucoup plus d'entreprises que ce qui est cité dans les deux premières actions et là ce qui peut être financable c'est à la fois du du frais de personnel de la structure qui qui porte le projet et puis aussi du frais de consultant plutôt sur visé sur des des actions de transfert donc là on est sur un montant maximum de 100000 euros on est toujours sur du cofinancement voilà donc c'est les trois typologies de d'action qu'on peut financer si vous avez des questions n'hésitez pas à intervenir dans le chat dans de l'onglet qr parlons d'attractivité et de fidélisation et des spécificités de notre région grand est donc on est comme vous le savez la région la plus frontalière de france métropolitaine avec 750 kilomètres de 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 front de de frontières avec la suisse l'allemagne le luxembourg et la belgique des bassins d'emploi qui qui attirent les ressources humaines notamment les plus jeunes et peut rendre peu attractives les entreprises du grand est alors que ces bandes frontalières observent des augmentations en nombre d'habitants donc on a des flux assez importants vers les pays limitrophes notamment le luxembourg pour vous dire que il ya 205 200 5000 habitants du grand est qui passent au moins une frontière donc vers la belgique le luxembourg l'allemagne ou la suisse et on voit le flux assez important vers luxembourg qui est à la fois vers d'autres d'autres régions mais le flux le plus important c'est vers le luxembourg donc ce qui ce qui avoir à la fois le luxembourg et aussi la suisse et l'allemagne donc ce qui ce qui peut aussi en tout cas on fait le constat que ces entreprises sont situées dans ce dans cette bande nord et est de la région ont des difficultés à recruter et à fidéliser on a identifié avec le groupe d'experts des bassins d'emploi qui pourraient être ciblés prioritaire prioritairement dans cet appel à projets donc ils sont cités ici donc c'est tous les bassins d'emploi qui sont sur le nord de la région et l'est de la région côté côté suisse et côté allemagne on a choisi ces bassins d'emploi puisque il ya quand même une spécificité c'est que les entreprises ne jouent pas à jeu égal avec ces avec les entreprises qui sont de l'autre côté de la frontière il ya notamment des conditions d'emploi sur certains métiers plus intéressantes notamment pour les bas salaires il ya des salaires plus élevés il ya des prestations sociales aussi plus avantageuse donc des opportunités d'emploi et de carrière plus intéressantes pour les ressources humaines on voit par contre beaucoup d'actions se développer pour améliorer l'attractivité notamment du territoire donc c'est plutôt des actions et des initiatives sur les questions de conditions de vie notamment sur les questions de mobilité ou d'infrastructures des villes et sur les territoires par exemple on voit aussi naître des initiatives sur la marque territoriale par exemple pour attirer sur le territoire mais nous on fait le on fait le constat que les questions de conditions de travail sont sont assez peu instruites en tout cas et peuvent être un vrai levier pour les entreprises de ces territoires sans cibler priorité prioritairement des secteurs d'activité ou des métiers on a dans le groupe d'experts identifié les métiers de seconde ligne qui sont quand même des métiers très touchés sur les questions de conditions de travail donc c'est des secteurs où sont combinés à la fois pénurie de main d'oeuvre et conditions d'emploi et conditions de travail très défavorables donc là c'est c'est une étude de la darès qui nous dit ça donc on a plusieurs métiers qui sont très touchés pour ne pas les citer les conducteurs de véhicules les agents d'entretiens les caissiers employés de libre service les ouvriers qualifiés de la manutention les ouvriers qualifiés de seconde oeuvre du bâtiment les aides à domicile les ouvriers du gros oeuvre du bâtiment les agriculteurs etc toutes ces caractéristiques sont dans le diagnostic territorial qui est attaché à l'appel à projet donc je vous incite à aller découvrir un petit peu c'est ce diagnostic qui vous donnera plus d'informations sur ces métiers de seconde ligne en rappelant que voilà on ne fait pas de focale sur ces métiers mais que c'est quand même une caractéristique de notre de notre de notre territoire donc on on a décidé en grand test de d'avoir un appel à projets sur ces questions d'attractivité de fidélisation qui qui est amplifié donc dans sur notre territoire par cette dimension frontalière et on fait l'hypothèse que le levier conditions de travail et des innovations sociales et organisationnelles peuvent être actionnés pour tenter de mieux attirer et fidéliser les ressources humaines qu'est ce que dit le réseau anactarac sur ces questions de conditions d'emploi et de travail donc déjà elle dit qu'il faut articuler ces questions de conditions d'emploi et de conditions de travail et si on avait une définition à donner c'est la capacité les moyens mis en oeuvre par une organisation pour quatre objectifs attirer et recruter des femmes et des hommes avec les compétences dont elle a besoin accueillir et intégrer dans son environnement et ses modes de fonctionnement donc il ya la question aussi de la fidélisation fidéliser et favoriser l'engagement dans le travail et dans le collectif il suffit pas d'attirer mais aussi de fidéliser les travailleurs qui sont déjà en poste et puis il ya la notion de maintenir en emploi et accompagner les parcours professionnels puisque les questions d'usure professionnelle sont aussi au coeur des entreprises et dans un contexte où la démographie ou la population est assez vieillissante d'autres chiffres qui nous qui nous ont permis aussi de dire qu'il fallait se s'axer sur ces sur ces bassins d'emploi on sait que l'attractivité se trouve au coeur des enjeux économiques et sociaux des entreprises c'est un défi majeur pour les entreprises qui font face à des difficultés de recrutement globalement en grand est on a les employeurs disent dans l'enquête besoin de main d'oeuvres de france travail disent en grand est globalement environ 55% sont jugés difficiles par les employeurs dans ces bassins d'emploi que vous voyez en orange par exemple à la proximité de la belgique on a on a de 60% sur de difficultés sur rêvins en tout cas surtout les sur tous les pays surtout les pays surtout les bassins d'emploi qui sont en frontière on a globalement 5 voire 10% de de plus sur la sur la sur le sur la difficulté à recruter au luxembourg sur le bassin sur le sidérurgique on est proche de 60% de difficultés de recrutement en allemagne sur le bassin ou lier ou vers agno on est on est sur 69% 65% vers colmar et puis proximité de la suisse à 59% sur le bassin de 52 et 58% sur le bassin de saint lui donc on a un vrai enjeu à à instruire ces questions là sur ces bassins d'emploi sachant que l'aracte bourgogne franche comté aura un appel à projets sur la même problématique et notamment sur la frontière bourgogne franche comté suisse ces difficultés peuvent s'expliquer par différentes causes elles sont multiples elles peuvent être liées aux caractéristiques des territoires donc je l'ai dit la démographie des populations qui vieillissent la question des compétences disponibles les politiques d'orientation et de formation peuvent être liées aussi à l'offre travail les conditions d'emploi telles que les salaires on l'a dit les horaires les types de contrats et puis la demande de travail la question du contenu du travail de la pénibilité de l'autonomie du soutien managérial des perspectives professionnelles de l'équilibre vie personnelle vie professionnelle et c'est sur ce point que le l'appel à projets souhaite financer du coup des initiatives intéressantes pour nous promouvoir la qualité de vie la qualité du travail et de l'emploi c'est ces repos sur cinq points c'est assurer la sécurité de l'emploi maintenir et prouvoir à promouvoir la santé et le bien-être des salariés notamment en agissant sur les questions d'organisation du travail agir aussi sur les problématiques de santé sur les questions de prévention des risques professionnels c'est aussi développer des nouvelles formes managériales notamment management de proximité faciliter les relations de travail développer aussi des compétences et des parcours professionnels et puis agir sur les questions de conciliation vie travail et vie hors travail donc ça c'est vraiment du coup les cinq points qu'on souhaite promouvoir on l'a dit il ya une nécessité d'articuler conditions d'emploi et conditions de travail donc là on vous montre un graphique qui vise à classer les catégories d'action sur sur trois leviers le levier gestion des rh des ressources humaines levier prévention des risques professionnels et levier qualité de vie et conditions de travail donc là on sur cet axe on a du coup du simple du plus simple au plus complexe et puis sur cet axe horizontal du court terme au long terme vous voyez qu'on peut les classer en orange on a plutôt des actions de type conditions d'emploi en bleu plutôt conditions de travail et en vert des actions qui mix conditions d'emploi et conditions de travail il s'agit pas d'agir sur une seule de ces actions mais plutôt d'agir sur de fabriquer des actions qui visent à combiner les actions là on a un exemple qui a été produit dans le dans un groupe du réseau sur ces questions d'attractivité et de fidélisation voilà on vous le donne à voir c'est un exemple c'est pas ce qu'il faut suivre mais vous dire qu'il ya un vrai enjeu articulé conditions d'emploi conditions de travail et des actions combinées et puis sur ces questions d'attractivité et de fidélisation on sait que les déterminants ne se joue pas qu'à l'échelle de l'entreprise mais elle se joue aussi à l'échelle des territoires et des branches donc on a un enjeu à agir sur les territoires et d'aller au delà du périmètre des entreprises et on souhaite soutenir les différents acteurs pour augmenter l'offre d'emploi et de compétences accroître l'accès aux compétences dont les entreprises ont besoin agir sur les capacités d'attraction des secteurs ou des territoires et puis ou encore faciliter la coopération entre acteurs afin de proposer des dispositifs d'accompagnement des entreprises et des personnes mais de manière systémique l'enjeu c'est bien de combiner les actions à l'échelle de l'entreprise des branches et des territoires donc un schéma qui vous qui donne à voir à du en fait cet enjeu on a à l'échelle de l'entreprise à l'échelle des territoires à l'échelle des branches et les conditions d'emploi et de travail sont au centre avec deux notions qui nous semble en tout cas que qui nous tiennent à coeur les notions de dialogue social et aussi la notion de dialogue territorial qui est plutôt innovante et c'est bien là où on souhaite vraiment appuyer les porteurs de projets à aller verser faire ces questions là donc et on souhaite aider les entreprises à agir sur ces trois niveaux voilà celui de l'entreprise d'un collectif d'entreprise celui du territoire et celui des secteurs ou des branches pour offrir aux entreprises des soutiens complémentaires dans ce cadre donc plusieurs types d'actions peuvent être conduites on a des actions à l'initiative des entreprises elles-mêmes par exemple sur la mutualisation de compétences des actions à l'initiative d'acteurs du territoire eux-mêmes qui viennent offrir des dispositifs d'accompagnement sur divers sujets et puis ces actions peuvent être aussi à l'origine ou associer les acteurs sectoriels de façon à traiter des problématiques spécifiques donc pour l'anacte deux éléments donc peuvent faciliter la coopération cette nécessaire coopération entre les acteurs et je le redis on sera attentif aux projets qui mêleront des acteurs de plusieurs sur plusieurs échelles pour agir à plusieurs à plusieurs niveaux donc deux éléments pour faciliter cette coopération donc partager la compréhension des besoins réels des entreprises et les ressources que les territoires peuvent mettre à disposition des organisations et agir en complémentarité sur l'ensemble des dimensions relatives à l'attractivité aux difficultés de recrutement notamment dimension économique en plate formation conditions de travail et si on revient à ce schéma nous on le nomme comme une notion de territoire ressources c'est à dire permettre la capacité des acteurs à articuler leurs actions je cède la parole à Amélie qui va vous parler d'égalité professionnelle qui nous semble-t-il est un de l'un des leviers pour l'attractivité Amélie à toi la parole merci Grégory bonjour à toutes et tous alors effectivement on voulait insister sur une petite focale particulière qui était celle de l'égalité professionnelle alors Grégory vous a présenté tout à l'heure sur une slide différents types de leviers et puis des leviers qui peuvent être effectivement en termes de conditions de travail en termes de conditions d'emploi et finalement l'égalité professionnelle peut être activée finalement et utilisée dans chacun de ces leviers c'est pas forcément un levier en tant que tel mais ça va être quelque chose de transverse que nous on souhaiterait voir dans les projets en tout cas qu'ils soient dans les leviers que vous souhaitez expérimenter alors déjà qu'est ce que c'est que l'égalité professionnelle quand nous on travaille en tout cas dans le réseau dans l'égalité professionnelle bien souvent les entreprises qui font appel au réseau voient souvent l'égalité professionnelle elle résume à une égalité de rémunération donc juste après on fera un petit point sur finalement c'est quoi exactement l'égalité professionnelle ça n'est pas que l'égalité en matière de salaire elle est souvent considérée dans les entreprises comme une obligation réglementaire et pas forcément comme une opportunité alors des obligations réglementaires il y en a plein pour les plus de 50 négocier un accord égalité professionnelle avoir un index nommer un référent égalité voilà au niveau de certaines tailles d'entreprise donc bien souvent les entreprises qui nous contactent nous disent ben voilà j'ai cette obligation j'arrive pas à la satisfaire comment est ce qu'on peut faire mais ils ne voient pas l'égalité professionnelle comme une opportunité et elle est souvent déconnectée finalement des autres problématiques que peuvent avoir les entreprises et l'idée là c'est de se dire comment on peut l'intégrer de manière transverse pour finalement activer davantage ces leviers alors qu'est-ce que on entend finalement c'est quoi la définition de l'égalité professionnelle alors certes c'est une c'est une partie c'est l'égalité en termes de rémunération mais c'est surtout une égalité d'accès au même type de droit dans l'entreprise et une égalité de traitement et vous avez là entre parenthèses finalement toutes toutes les dimensions dans lesquelles on peut avoir des inégalités ou des égalités dans l'entreprise en matière d'emploi de formation de promotion de santé au travail d'articulation des temps par exemple mais également là il y en a il y en a d'autres donc l'égalité professionnelle c'est tout ça c'est veiller à l'égalité d'accès dans l'entreprise à l'ensemble de ses dimensions on la différencie de la mixité qui elle est plutôt une affaire de calcul et c'est encore autre chose que la parité où c'est 50 50 50 50 % d'hommes 50 % de femmes la mixité c'est finalement est-ce que dans mon entreprise est-ce qu'elle est mixte est-ce qu'elle intègre des personnes des deux sexes à la fois des hommes et des femmes alors pas seulement dans l'entièreté de l'entreprise mais est-ce que finalement dans mes unités de travail dans mes différents services est-ce que j'ai des hommes est-ce que j'ai des femmes je peux très bien être dans une entreprise où les chiffres paraissent mixtes voilà 40 % d'hommes 60 % de femmes et on se rend compte qu'il y ait des unités de travail qui vont être très féminines voire uniquement féminines et d'autres uniquement masculines donc là l'entreprise elle est mixte effectivement au global mais nous ce qui nous intéresse c'est d'aller regarder dans les services dans les emplois occupés est ce que finalement il ya des hommes et il ya des femmes est ce qu'on peut dire qu'il ya mixité voilà donc là c'était un petit rappel pour vous dire finalement de quoi on parle quand on parle d'égalité et de et de mixité professionnelle et finalement ce qu'on constate dans les entreprises aujourd'hui les inégalités qui subsistent entre les hommes et les femmes ne sont pas forcément des inégalités qu'on va dire comme étant issus de discrimination directe donc en fait c'est rarement où il en reste encore mais moins sur des notions de salaire sur des notions d'augmentation après un retour de congé maternité ou d'autres types d'obligations parce qu'en fait tout simplement aujourd'hui ce sont des obligations légales qu'on peut retrouver notamment dans l'index égalité professionnelle qui font que les entreprises elles agissent et finalement s'il reste aujourd'hui des inégalités elles sont moins directes que plutôt indirectes et structurelles dans les entreprises et on les retrouve plutôt dans la répartition du travail qui ne va pas être le même pour les hommes et pour les femmes les contraintes qu'on peut avoir dans le travail l'évolution professionnelle les horaires etc donc on est plus sur des causes dites structurelles et des causes qui finalement peuvent être comment dire identifiées et corrigées par des actions pour améliorer les conditions de travail des hommes et des femmes et également des actions d'une manière générale d'organisation du travail dans le réseau on a bâti un modèle alors qu'on appelle le modèle des quatre hypothèses parfois vous en ouvrir les quatre axes qui tentent finalement d'expliquer tous et tous ces écarts ce qu'on a vu tout à l'heure dans la définition de l'égalité tous les écarts possibles d'accès que l'on peut avoir dans le travail on essaye de remonter effectivement à des causes et ici vous avez les quatre grands types de causes qui peuvent expliquer les écarts dans les entreprises effectivement à partir du moment où on a identifié des causes c'est uniquement à ce moment là qu'on peut mettre en place des actions correctives pour pouvoir diminuer justement ces écarts donc ça ce sont des méthodologies qu'on a éprouvées dans le réseau au travers de nombreuses interventions dans les entreprises peut-être pour faire une petite focale et voulait présenter alors les hypothèses alors il y en a effectivement ces écarts en matière notamment de rémunération de santé ou de carrière peuvent être expliqués tout simplement par le fait que les hommes et les femmes n'occupent pas les mêmes postes dans les entreprises ou n'occupent pas les mêmes métiers ne travaillent pas dans les mêmes secteurs d'activité également au fait que les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes opportunités les mêmes parcours professionnels les mêmes évolutions de carrière des choses en matière de conditions d'articulation de possibilités de concilier vie professionnelle et vie privée n'ont pas les mêmes temps de travail les mêmes durées de travail ni même les mêmes activités et puis on a également des explications en tout cas des hypothèses en matière de conditions de travail et qu'effectivement on n'est pas exposé forcément quand on travaille pas dans les mêmes métiers ou qu'on n'occupe pas les mêmes postes on n'est pas exposé de la même manière à certains risques professionnels à certaines pénibilités donc en fait ce qu'on veut aussi vous montrer c'est que si on agit finalement sur ces quatre dimensions c'est une manière aussi de réduire les écarts et si on réduit les écarts en tout cas on va profiter alors dans certains métiers ça va être profitable à l'intégration d'hommes dans des métiers dit plutôt féminin et l'inverse l'intégration de femmes dans des milieux plutôt masculins alors si on vous en parle aussi c'est parce que finalement c'est intimement lié à l'attractivité à la fidélisation ce qu'on a vu tout à l'heure quand les entreprises elles ont un besoin de main-d'oeuvre on a vu que c'était le cas des recrutements jugés difficiles si déjà on se prive de la moitié des candidats parce qu'on est dans un secteur qui va entre guillemets n'attirer que des hommes ou n'attirer que des femmes déjà si on se prive de la moitié en matière d'attractivité bon voilà il y a en tout cas une marge une marge de développement sur ce sur ce sujet ce qu'on voulait vous dire en tout cas et pourquoi on l'accentue aujourd'hui spécifiquement c'est qu'effectivement ça permet de travailler sur l'égalité permet de renforcer l'attractivité de l'entreprise ça peut permettre de se différencier d'une autre entreprise qui ne ferait pas en tout cas ses efforts en matière d'égalité de résoudre les problèmes de recrutement sur les métiers en tension ce que je viens de vous dire de renforcer l'efficacité de l'organisation effectivement en décloisonnant les postes ça peut permettre de développer de la polyvalence et notamment faciliter des remplacements par exemple alors de maîtriser les coûts liés à des problèmes de santé au travail parce que tout simplement quand on fait entre guillemets l'effort de développer l'égalité professionnelle on le sait on va améliorer les conditions de travail pour tout le monde et du coup aussi on va améliorer en tout cas la prévention des risques professionnels dans les entreprises d'une manière générale prendre en compte l'égalité permet d'améliorer la qualité de vie les conditions de travail et globalement effectivement d'améliorer l'articulation des temps et puis on le rajoute mais là on est lié quand même à des obligations réglementaires si vous prenez en compte l'égalité professionnelle vous réduisez les risques juridiques liés au fait de ne pas les respecter et à savoir les sanctions financières qui peuvent être appliquées voilà si vous avez un mauvais index ou si effectivement vous ne vous n'avez pas d'accord égalité professionnelle ou de plan d'action alors peut-être pour pour terminer on peut donner des exemples là vous en avez comment on peut agir finalement pour développer la mixité professionnelle tout en finalement améliorant améliorer pardon l'attractivité et la fidélisation bon sur la mixité on en a déjà un petit peu parlé le fait effectivement d'attirer à la fois autant des hommes que des femmes dans certains secteurs bah forcément si on développe la mixité on va agir sur l'attractivité mais également sur la fidélisation parce qu'on voit quand même que dans des secteurs qui en attire en attire peu et bien finalement les personnes ne restent pas forcément parce qu'elles se sentent pas à leur place dans des collectifs qui ne sont pas suffisamment mixtes il ya aussi ce lien sur les questions de conditions de travail effectivement si on prend en compte le fait que aussi bien un homme qu'une femme puisse occuper n'importe quel poste on sait que toute façon on va progresser en matière de prévention voilà notamment ça peut être par exemple sur le port de charges qu'on pourrait limiter on se dit bah voilà une femme peut pas occuper ce poste là parce qu'il ya trop de port de charge au finalement en faisant ce travail là pour intégrer des femmes et bien on va diminuer le port de charge pour tout le monde donc ça bénéficiera aussi aux hommes qui sont présents dans cette entreprise et du coup là on le voit cet exemple par exemple peut permettre de fidéliser ou de conserver des personnes qui ne pourraient pas parce que elles auraient occupé des postes trop pénibles ou en tout cas des postes pour lesquels il ya une forte usure professionnelle et puis c'est la même chose finalement sur les parcours si on reste longtemps à un poste effectivement on a plus de chances en tout cas de subir ces risques d'usure que si on peut en tout cas pouvoir développer des parcours et que ces parcours ils soient finalement autant accessible aux hommes aux femmes et puis bien évidemment il ya les questions autour du temps de travail de développer en tout cas de la flexibilité à ce niveau là permet en tout cas d'intégrer davantage de personnes dans certaines entreprises que ce soit des hommes des femmes mais là on pourrait aller beaucoup plus loin et on pourrait dire aussi voilà des personnes qui ont peut-être un handicap des personnes qui sont aidants en dehors de leur de leur travail donc voilà on voit aussi que agir sur l'égalité professionnelle c'est pas que une question d'intégrer des femmes et des hommes ça peut aussi permettre d'aller plus loin et en tout cas d'ouvrir aussi des postes à des personnes qui peut-être n'auraient pas accès comme ça en tout cas à ces postes là et de permettre d'intégrer davantage et d'inclure davantage dans le dans les entreprises alors on vous le dit parce que nous on pense effectivement que l'égalité c'est un levier dans les leviers finalement que vous pouvez activer mais on vous le dit aussi parce que ça sera un critère d'évaluation de vos projets c'est un critère du fact maintenant depuis quelques temps où on demande à ce que dans les projets il ya une prise en compte de ce critère égalité hommes femmes et quand les projets sont étudiés voilà on les on les note en regardant si effectivement vous avez pris en compte ce critère alors évidemment le niveau zéro si on n'en parle pas du tout on prend pas en compte l'égalité dans le projet niveau 1 on vise un objectif spécifique donc ça pourrait être par exemple ce que je vous ai dit sur la mixité professionnelle on va veiller en plus à développer la mixité bon on vise un objectif spécifique égalité le niveau 2 c'est on le prend en compte tout au long du projet on le prend en compte dans le diagnostic on prend en compte dans l'expérimentation on le prend en compte dans le comité de pilotage dans les groupes de travail donc on va le prendre en compte non pas comme un sujet mais comme quelque chose de transverse tout au long du projet et le niveau 3 on va aussi s'intéresser après le projet aux impacts que ça aura eu sur les hommes et sur les femmes en matière d'égalité ou d'inégalité et on se dit à la fin du projet on va aussi évaluer si on a eu des impacts ça a permis de réduire les inégalités ou pas voilà donc nous c'est un des critères grégory je crois vous en présenter quelques autres après mais en tout cas c'est un des critères sur lesquels seront évalués vos projets je te relaisse la main grégory merci beaucoup amélie j'enchaîne sur trois autres parties donc d'abord les projets qu'on attend donc donc on a l'objectif de faire émerger comme on l'a dit des des projets sur le sujet et accompagner du coup les porteurs pour les mener à bien autour d'actions comme on l'a dit trois typologies d'actions individuelles collectives ou de branches pour développer l'attractivité des métiers des secteurs en améliorant en améliorant les conditions de travail en région grand est vous dire que les porteurs de projets peuvent être multiples alors une un porteur de projet doit être doit doit être sous statut privé les par exemple les collectivités qui sont sous statut public ne peuvent pas en y dater mais elles peuvent être dans associés aux projets dans le comité de pilotage par exemple en tout cas les porteurs de projets potentiels sont ceux ci des les chambres consulaires des pôles de compétitivité les organisations syndicales bien sûr des filières des fédérations professionnelles une entreprise pour elle même ou un collectif d'entreprise en tout cas les les porteurs de projets visés sont vraiment les acteurs relais et ressources des entreprises de moins de 300 salariés sur les les projets attendus on attend que les projets éclairent au moins une de ces quatre dimensions évidemment on éclairait plusieurs mais à la fois du coup la dimension méthodologique la dimension évidemment conditions de travail et on l'a dit la dimension dialogue social et la dimension territoriale vous avez plusieurs explications dans la note de cadrage qui est qui est rappelé et puis on a quatre grands types de projets attendus des démarches d'intervention innovante sur ce champ là des démarches d'appui méthodologique et d'accompagnement proposé par des acteurs ressources de proximité qui pourraient mais permettre d'expérimenter dans les territoires des modalités d'action qui combinent conditions d'emploi dimension emploi et travail une troisième grand type de projet attendu c'est les démarches d'amélioration des conditions de travail impulsées par des branches professionnelles donc ciblées sur les tpe pme et des démarches visant à outiller à accompagner des négociations collectives donc là c'est la dimension dialogue social au sein des tpe sur le champ spécifique de la qvct ou d'autres sujets ça c'est les quatre grands types con de projets qu'on attend amélie vous a cité donc les quelques critères de sélection là je vous cite quelques critères d'égibilité globaux donc on l'a dit des structures ou associations privées de moins de 300 salariés donc portage de projets par une structure de moins de 300 salariés pour une action expérimentale implication d'entreprises d'associations privées de moins de 300 salariés pour les actions collectives les porteurs de projets ne doivent pas nécessairement faire moins de 300 salariés mais les entreprises qui participent à l'action du fact doivent comporter moins de 300 salariés sachant qu'on le rappelle le tissu économique du grand est il ya priori à peu près 500 mille établissements sur le grand est et il y a 94% d'entreprises qui comporte moins de 10 salariés donc on est on est vraiment sur cette cible là les consultants retenus pour le projet sont nécessairement externe à la structure porteuse du projet et experts des conditions de travail de l'organisation du travail du dialogue social là on sera aussi vigilant sur les profils de consultants qui seront choisis je rappelle que vous pouvez aller sur la plateforme réflexe qvt qui peut vous donner à voir quelques consultants sur le sur la région grand est et on pourra vous aider aussi à faire vos votre cahier des charges pour rechercher un consultant si vous si vous le souhaitez troisième critère c'est la question de la parité dirigeant salarié dans les instances décisionnelles du projet et parler et faire participer du coup les salariés inciter à la prise en compte de l'égalité professionnelle femmes hommes dans les projets comme comme amélie vient de vous le présenter respecter les règles budgétaires des minimis et 80% maximum d'aides publiques et la clôture de tous les projets financés aux porteurs de projets par le fact antérieurement au dépôt de la demande c'est à dire que s'il ya une structure qui a déjà qui porte déjà un fact en ce moment en tout cas au départ du projet ne pourra pas candidater au fact s'il ya déjà un fact en cours les critères de sélection donc et vous dire qu'il y aura une commission de sélection ad hoc donc dirigé par piloté par l'anacte par la mission fact dont alix fait partie nous charger une mission à racte on fera partie de cette de cette commission de sélection mais on n'aura pas la décision finale donc une commission ad hoc qui se réunira logiquement le 13 mai avec avec les collègues de bourgogne franche comté et les critères de sélection sont les suivants donc avoir une dimension expérimentale une cohérence entre l'objectif du projet et la méthodologie proposé avoir une certaine pertinence et un équilibre un équilibrage du budget le cas échéant on l'a dit et on le redit c'est aussi la qualité des partenariats techniques parce que on sait que on veut financer des projets qui peuvent agir sur différents niveaux différentes échelles et avoir une capacité à pouvoir capitaliser sur les enseignements parce que c'est des fonds publics il faut que le porteur de projet puisse capitaliser sur les enseignements et le cas échéant transférer au plus grand nombre et puis un critère que nous avons spécifiquement en grand est donc c'est cette zone d'action qui est située dans les bassins d'emploi au nord et à l'est du de la région grand est en frontière des des quatre quatre pays européens qui qui sont à proximité de notre région j'ai eu passé une question dans le chat sur les modalités pour candidater nous y voilà pour vous dire qu'avant de candidater les donc l'équipe de l'aracte peut aussi vous aider à à challenger votre projet par le biais d'incubateur donc le premier incubateur aura lieu on rappellera les dates mais le premier incubateur uniquement pour les porteurs de projets aura lieu le 7 février c'est une expérience qui a été déjà réalisée dans d'autres aracte et on l'idée c'est de regrouper les porteurs de projets potentiels qui nous ont qui et l'idée est multiple c'est d'échanger du coup entre vous c'est du coup c'est des détents assez collectif dans une logique d'idéation de mise en réseau et d'enrichissement des projets on vous apportera aussi de l'expertise sur les questions de qualité de vie et conditions de travail l'idée c'est aussi par le biais de ces deux incubateurs de consolider vos projets de lever les freins pour toutes les questions d'ordre plutôt technique et puis aussi échanger avec nos partenaires notamment la drette c'est la région grand est qui seront présents lors de ces incubateurs pour qu'ils puissent vous présenter certains dispositifs qui qu'ils ont eux qui ont eux aussi développé sur bas qui pourraient vous intéresser parce que le passage par les incubateurs ne vous garantira pas l'acceptation de votre projet mais il nous sert enfin il vous servira à l'augmenter à enrichir notamment sur les questions de conditions de travail donc pour candidater à cet incubateur il nous faudrait une note que vous nous envoyez une note d'intention avant le 20 janvier 2025 pour qu'on puisse instruire vos notes d'intention et puis prendre connaissance de vos projets avant le premier incubateur du 7 février vous avez dans le kit pour candidater qui est à télécharger sur le site de l'aracte grand est cette note d'intention et si vous ne pouvez pas ou voulez pas participer à ces deux incubateurs il nous faudra nous envoyer une note d'intention à le plus en amont possible du 4 avril donc la deadline de la réponse des de l'appel à projets la clôture en tout cas du de l'appel à projets parce qu'il vous est possible aussi de candidater sans passer par les incubateurs on est bientôt à la fin petit rappel sur le calendrier les étapes clés donc le 9 octobre on a lancé l'appel à projets là on est du coup le 24 octobre au webinaire on a le 20 janvier la date butoir pour nous envoyer vos notes d'intention si vous avez la volonté de participer aux deux incubateurs sachant que le premier incubateur sera exclusivement réservé aux porteurs de projets et que le deuxième incubateur qui aura lieu le 4 mars les porteurs de projets pourront venir avec les consultants donc pour vous aider à challenger votre projet le 4 avril c'est la date butoir de saisie en ligne des candidatures vous avez toutes les modalités pour saisir en ligne sur le site de l'aracte grand est vos candidatures donc c'est une démarche en ligne le 13 mai le comité de sélection des projets communs bourgogne-franche-montée aracte grand est et puis septembre 2025 début des projets pour 12 à 24 mois 12 mois c'est les actions individuelles 24 mois c'est les actions donc collectives ou de production d'actions et de méthodes ce calendrier est assez assez large il est on a choisi de d'ouvrir pendant cinq mois le l'appel à projets pour vous permettre vraiment de d'enrichir vos projets de la dimension conditions de travail dialogue social dialogue territorial et qui dialogue qui dit dialogue territorial c'est aussi se mailler avec des acteurs du territoire donc on sait toute la difficulté de de monter des projets intéressants et de d'intégrer toutes les dimensions qui sont visées par l'appel à projet notamment cette notion de dialogue territorial c'est pour ça que l'appel à projet ouvert aussi aussi longtemps voilà sur le calendrier et pur pour finir on a on a ouvert des permanences pour que vous puissiez prendre contact avec nous et prendre rendez vous avec nous avec aline et moi en tout cas dans un premier temps pour pour peut-être répondre à vos questions premièrement et puis déjà nous faire part de vos premières idées de projet donc on a ouvert quatre créneaux donc le mercredi 30 octobre matin matin et après midi donc de 10h à midi et de 14h à 16h donc là c'est à aline et me mettre en copie pour prendre contact et c'est aline qui vous répondra sur le créneau d'une demi-heure que vous pourrez choisir ensemble et puis le lundi 4 novembre de 10h à midi et le jeudi 7 novembre de 10h à midi ça sera la permanence sera avec avec moi on peut aussi associer les collègues avec qui on avec qui vous avez peut-être été en contact dans d'autres ex régions donc on a des collègues du coup en alsace en lorraine et en champagne ardennes avec qui vous êtes peut-être aussi en contact donc n'hésitez pas à nous le à nous à nous dire dans le mail qui vous permettra de prendre rendez vous avec nous lors de ces permanences on en a fini pour ce webinaire on vous remercie beaucoup pour votre attention vos questions et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires et un enjeu à discuter avec nous merci beaucoup